Vidéo sur le logarithme néperien, nous allons voir la variation et la représentation graphique de la fonction logarithme néperien. Il était vu dans une vidéo précédente que la fonction logarithme était dérivée, en tout cas on avait admis ce résultat. Et donc une fonction dérivable est nécessairement continue sur le même intervalle, donc on va considérer que la fonction logarithme néperien est donc continue et dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. On avait déterminé la dérivée de la fonction logarithme dans une vidéo précédente en disant qu'elle était égale à 1 sur x. Et donc du coup, avec ce résultat-là, on peut déduire cette petite propriété qui va être importante, qui nous dit que le logarithme néperien est continu, ça va nous servir pour le théorème des valeurs intermédiaires, et que cette fonction est strictement croissante, donc sur son domaine de définition. Donc la démonstration de la croissance est immédiate et facile, si on appelle f de x la fonction logarithme de x, et on se rappelle que le domaine de définition sur lequel on travaille est de 0 ouvert à plus l'infini, on a vu donc dans la vidéo précédente que sa dérivée était exactement égale à 1 sur x, et comme x est sur ce domaine-là, de 0 plus l'infini, nécessairement la dérivée est toujours positive. 1 divisé par un autre positif est strictement positif. Comme la dérivée est strictement positive sur l'intervalle, nécessairement la fonction logarithme est strictement croissante sur r plus étoile. On a quelques résultats élémentaires qui vont découler de cette propriété de croissance de la fonction logarithme. On avait vu que le logarithme de 1 est égal à 0, c'est un résultat qui a déjà été posé, donc du coup on va avoir une équivalence, on pourra résoudre l'équation, et n de x est égal à 0, c'est équivalent à dire que x est égal à 1, il n'y a qu'une seule solution, qu'un seul antécédent possible à 0, comme pour n'importe quel volant, la fonction logarithme ne mettra qu'un seul antécédent, comme elle est strictement croissante. Si on a un logarithme qui est strictement supérieur à 0, et bien x sera supérieur à 1, et inversement, si le logarithme de x est inférieur à 0, et bien c'est équivalent à dire que x est compris entre 0 et 1. Ces résultats se retrouvent donc dans la représentation graphique, la fonction logarithme elle va s'annuler en 1, et l'n de 1 est égal à 0, le logarithme de e qui vaut environ 2,71 est exactement égal à 1, ce sont les deux valeurs remarquables de ma fonction logarithme, elle est donc strictement croissante sur r plus étoile, et on voit donc que pour un antécédent compris entre 0 et 1, et bien le logarithme sera négatif, et pour tout antécédent supérieur à 1, le fonction logarithme sera positif. Elle est extrêmement croissante sur une toute première partie de son intervalle entre 0 et 1, elle a une croissance qui est faramineuse, mais dès qu'elle passe du côté positif, elle a une croissance qui petit à petit diminue, elle continue à croître, elle est strictement croissante, on l'a montré, mais avec une croissance qui est extrêmement faible. On va donc déduire de l'ensemble de ces résultats, le tableau de variation de la fonction logarithme, donc elle est bien définie de 0 à plus l'infini, attention il y a une double barre en 0, pour bien signifier que le logarithme de 0 n'existe pas, la fonction est strictement croissante sur cet intervalle, et on peut noter la valeur remarquable, en 1 elle s'amule, et donc on comprend bien qu'elle est négative sur l'intervalle 0 ouvert, 1 ouvert, et positive sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Comme la fonction est monotone sur son domaine de définition, qu'elle est continue, et bien on va pouvoir impliquer le théorème des valeurs intermédiaires, des vidéos vous rappellent éventuellement si besoin cette notion-là, ça va être une conséquence directe, qui va nous dire que pour tout réel k, et bien l'équation logarithme de x est égale à k, va admettre dans l'intervalle 0 plus l'infini, une unique solution x est égale à exponentielle de k. C'est quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement graphiquement. Prenez n'importe quel nombre, on pourra toujours trouver un unique antécédent, tel que le logarithme de ce nombre sera égal s'il y a 1,8. Par exemple, je prends k est égal à 2, et bien j'observe qu'il y a bien un seul antécédent aux alentours de 7, appelons alpha cette valeur, elle n'est pas exactement égale à 7, on a donc le logarithme de alpha qui est exactement égal à 2, et donc si on voulait trouver la valeur de alpha, exactement, ce n'est pas 7, il faudrait calculer alpha est égal à exponentielle de 2, puisque la fonction logarithme est exponentielle sans récite, ce qui nous donne environ 7,4. On retient que l'équation ln de x est égale à k pour un k quelconque, pour tout réel, et bien elle met une unique solution, x est égale à exponentielle de k. Dans la représentation graphique de la fonction logarithme, on peut noter ici que en 1, la dérivée valant 1 sur x, le coefficient directeur de la pente ici, va être égal à 1, donc cette équation de droite ici, la tangente, va avoir un coefficient directeur de 1, ça va être y est égal à 1 fois x, et on pourrait montrer que sa tangente ici est y est égal à x moins 1. Ici, au point d'abscisse e, le coefficient directeur de la tangente va être donc l'inverse 1 sur e, et donc ici, le coefficient directeur de la tangente, on pourrait le démontrer aussi, sera 1 sur e de x, ce ne sont pas des valeurs remarquables absolument à connaître, juste mais comme ça en passant. Ce qui va être intéressant quand même à noter, c'est que si on appelle f la fonction logarithme de x, donc toujours sur ce domaine de définition 0 à plus l'infini, on avait vu que la dérivée était égale à 1 sur x, si on calcule la dérivée de la dérivée, donc la dérivée seconde, on va savoir dériver la fonction 1 sur x, une formule qui est connue, c'est moins 1 sur x carré. Et moins 1 sur x carré, sur ce domaine-là toujours, est strictement négatif. Donc la dérivée seconde est strictement négative sur son intervalle, on peut en déduire que la fonction logarithme est concale sur 0 plus l'infini. C'est un résultat intéressant, et on le voit bien à l'allure de la courbe, elle est orientée vers le bas.